Les lecteurs de Borges, les personnes qui s'intéressent à la vie et à l'œuvre de Victoria Ocampo, devraient être conquis, selon moi, je crois, par leur dialogue. Ce livre permet en effet de mesurer l'intensité de leur relation qui était compliquée. Une amitié complexe, comme je le dis. Il est composé d'un échange entre ces deux personnes, entre ces deux grandes figures de la littérature argentine, mais aussi de la littérature mondiale, surtout pour Borges. Victoria Ocampo, qui était la fondatrice et la directrice de la revue Sour, célèbre revue qui donna au monde la parole à tant de grands auteurs sud-américains, mais aussi occidentaux, interroge Borges et mêle ses souvenirs aux siens. Le poète, le grand essayiste, le grand nouvelliste, parle avec beaucoup de finesse, de sensibilité, de son enfance, de ses jeux avec sa sœur Nora, de ses ancêtres, de la ville de Buenos Aires, de son labyrinthe de rue, de ses débuts dans la revue Sour, de ses compagnons de route. Enfin, c'est un texte très, très émouvant, très convaincant aussi. Et personnellement, j'ai été extrêmement touchée par ce texte. Victoria Ocampo lui fait consulter au fil de leur conversation un album de famille, des clichés rares de lui, adolescent, jeune homme, adulte, avec sa mère, avec des compagnons de route, avec l'équipe de Sour. Il y a aussi des photos de la ville de Buenos Aires, il y a des photos de son quartier. Enfin, c'est vraiment très touchant et très édifiant pour toutes les personnes qui s'intéressent à Borges, à son œuvre, mais aussi à Victoria Ocampo, parce qu'elle intervient, elle donne son point de vue, elle relance la conversation, etc. Alors, le livre comporte aussi de très précieuses lettres inédites, qui vont de 1927 à 1972, qui ont été adressées par Borges à Victoria Ocampo. Il y parle de sa vocation littéraire, il y parle du destin, il y parle de ses ancêtres, il y parle de leurs amis communs, de leurs relations mondaines, il y parle même de Roger Caillois. Ce sont des lettres très précieuses. Et alors, elle jointe à l'ensemble une lettre inédite que Victoria Ocampo adressa à Borges, qui est une lettre pleine de caractère, très véhémente, où elle s'adresse avec force, avec presque poigne, à Borges, où elle règle quelques comptes, où elle lui dit ses vérités avec beaucoup de franchise. Parfois, elle est incisive, c'est un document tout à fait exceptionnel. Alors, il y a aussi, dans cet ensemble, des textes qui ont été publiés, écrits par l'un ou par l'autre, sur l'un ou sur l'autre. Alors, il y a, par exemple, l'article que Victoria Ocampo consacra à Borges dans le cahier de l'Erne de 1964. Il y a aussi une interview nécrologique que Borges donna à la Nation au lendemain de la mort de Victoria Ocampo. C'est un texte qui est vraiment très, très émouvant. Il prend la défense de cette femme qui a été quand même très bafouée. Il en fait l'éloge. Il dit tout ce que l'Argentine et lui-même doivent à cette personnalité très importante, trop peu connue en France. Et je pense que c'est un texte qui réfute bien des critiques qui furent émises contre Victoria Ocampo. Alors, ce livre en lui-même, c'est un livre, comme je l'ai dit, d'amitié. Et l'amitié compta beaucoup pour Borges. C'est un livre de respect aussi, parce que lui qui est si souvent ironique, là, il fait preuve de beaucoup d'égards à l'égard envers Victoria Ocampo, envers sa mémoire. Il dit de très belles choses. C'est un livre emprunt de poésie, qui parle de littérature, qui parle de leur cheminement commun, qui parle aussi de la nature argentine, du labyrinthe des rues de Buenos Aires et de sa banlieue, où Borges passa ses vacances et qui fut au centre de bien de ses magnifiques nouvelles. Il parle aussi du riche, du très important milieu artistique argentin et portagne des années 30 et 40. C'est un livre où Borges, comme je l'ai dit, dit sa dette à Victoria Ocampo. Par exemple, il affirme « J'étais comme l'homme invisible de Wells et elle est venue à moi. Elle m'a distinguée alors que je n'étais pratiquement personne. » Ce qui est un petit peu excessif, en tout cas c'est très gentil, parce qu'il était déjà un peu connu comme poète et comme essayiste quand elle est venue à lui. Mais enfin, il lui rend vraiment un vibrant hommage et c'est très important. C'est un livre aussi où Victoria Ocampo dit sa dette à l'égard de Roger Caillois, qui joua un rôle très important pour la diffusion de l'œuvre de Borges en Europe. Donc en résumé, pour moi, c'est un livre qui a une certaine magie. Voilà.